mesdames et messieurs bonjour c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui c'est le premier témoin puissant du jour la première vidéo du jour pour nous soutenir abonnez vous abonnez vous abonnez vous et cliquez sur j'aime c'est extraordinaire aujourd'hui nous recevons un ex sataniste qui a soif de nous raconter tout ce qu'il a vécu dans leur monde rien que pour que nous nous fassons beaucoup attention et si nous sommes sur la mauvaise voie nous puissons tout simplement revenir sur la bonne voie mes frères et soeurs nous allons prier et demander à dieu de nous aider aujourd'hui disons seigneur jésus s'il te plait pour le contrôle de tout de tout ce que sera fait ici et que ta main soit sur nous pour nous guider pour nous accompagner pardonne nous nos péchés pardonne nous tout ce que nous avons fait même consciemment et inconsciemment de le passé comme dans le présent tout ce que nous ferons même encore s'il te plait s'il te plait pardonne tous nos péchés que ta grâce est en faveur soit avec nous que ton sang ne peut refait protège nous aussi contre des attaques des sorciers des démons des satanistes seigneur notre dieu que ta main soit sur tous les abonnés soit sur toute l'équipe n'en serait bonne et veille à ce que ce témoin puissant puisse bien passer puisse pousser beaucoup de personnes à changer leur mauvaise foi et à revenir à toi j'ai actuellement 38 ans j'ai deux frères et deux sûrs je suis issu d'une famille qui pratique le satanisme mon nom était légion de légion et je ne dis pas cela avec fierté c'est une grande honte d'avoir été un hôtel pour démons immondes et de n'avoir été finalement qu'une marionnette d'aussi loin que je puisse me souvenir l'ambiance familiale n'était fait que de tristesse de méchanceté et des traumatismes pourquoi parce qu'il est né dans une famille de sorciers et là bas c'était vraiment la sorcellerie qui s'est passé mais en dehors de là les gens les voyaient comme une famille exemplaire il est néanmoins faut de croire qu'un sataniste un sorcier etc sont juste des victimes bien que trompés par satan ils ont fait des choix prononcés des vux et offert des sacrifices humains etc ce sont des victimes et des criminels le sataniste offre ses enfants à satan je suis donc né possédé et lié par des esprits particuliers liés à ma fonction dans le monde des ténèbres le pire était peut-être l'éducation que nous avons reçu nous étions tout de gros pervers remplis de toutes sortes de perversité innommable du côté satanique nous avions des esprits particuliers qui nous étaient propres nous avions des maîtres qui nous guidaient je veillais aux attaques provenant de l'extérieur nous étions entièrement livré à satan des loups-garous je n'étais pas le plus puissant mais je pouvais diriger en utilisant la ruse c'était ma spécialité en grandissant mes parents les maîtres des démons ou d'autres personnes m'ont maltraité de différentes façons jusqu'à ce que je parvienne au désespoir total je n'étais en sécurité nulle part personne ne me protégeait bien au contraire mes parents m'offraient pour être maltraité c'était toujours d'une extrême violence et de très longue durée par exemple contrairement au monde physique dans le monde spirituel on peut arracher plusieurs fois le coeur de quelqu'un ou lui casser les dents il ne faut même pas attendre que le bébé soit né pour le faire une fois privé d'espoir et traumatisé j'ai fermé mon coeur complètement et définitivement c'est à dire que je suis mort en moi même je vivais seulement à travers la vie des autres mon premier sacrifice fut de me sacrifier ou plutôt de sacrifier quelqu'un qui me ressemblait cela symboliser ma mort j'étais alors prêt pour faire tout ce que l'on me demandait et sans aucune pitié peut-tu nous dire à quoi ressemble le quotidien d'une famille sataniste nous étions plusieurs à la maison nous avions des postes précis il y avait une hiérarchie bien précise à l'intérieur de la famille nous étions continuellement en lutte pour le pouvoir et la domination il fallait se méfier de tout le monde et veiller sur les moindres gestes des uns et des autres pour ne pas se laisser surprendre vu de l'extérieur nous ressemblions à une famille bien un peu dans le style des grandes familles catholiques mon père était ouvrier et ma mère nous élevait pour résumer c'est la double face on devait paraître normaux mais nous étions de l'autre côté complètement voué à satan donc j'allais à l'école je faisais quelques activités à proximité de la maison mais toujours sous la surveillance des démons ils n'hésitaient pas à me punir si je désobéissais eux-mêmes faisaient des erreurs se haïssait les uns les autres se trahissait ou me trahissait je soufflais seulement lorsque j'étais en classe entouré d'autres élèves je me détendais alors un peu mais les démons prenaient parfois possession de mon professeur et me ramenaient à la réalité par différents sévices mais rien ne se passait devant les élèves la première règle était d'être discret à un signal donné par ma mère nous sortions tous de nos corps pour nous réunir nous avions un langage particulier qui semble de prime à bord bon mais qui est toujours à double sens c'est la marque de fabrique de tous les occultes qui vous parleront par exemple des amours ou d'être de lumière nous affichions donc un mode de vie normal le but était de faire des adeptes d'influencer sans se faire repérer ce qui est très facile car l'aveuglement est très fort même chez les chrétiens sachons que seul le saint esprit peut vous montrer un sorcier ou sataniste élevé ils infiltrent nos réunions et sont ceux qui sont les plus dynamiques ils ne sont pas combattus ça aide ils ont de grandes révélations et de grands dons qui peuvent sembler spirituel mais il suffisait de creuser un peu pour voir une toute autre réalité ma mère qui était plus puissante que moi sinon nous l'aurions tué avait la possibilité de lire nos pensées imaginer ce que cela peut donner dans la vie de tous les jours nous étions punis pour nos actes mais également pour nos pensées cela crée une atmosphère de folie avec le temps en grandissant nous avons appris à bloquer toute intrusion dans nos pensées je suis si triste de voir tant de chrétiens tellement inconscient du prix et du danger du péché je suis navré par leur théorie bidon sur le monde des ténèbres qu'ils sont allés chercher auprès des sorciers ou des démons eux mêmes la bible est pourtant très clair sur ce sujet est toute suffisante pour le chrétien j'ai entendu dernièrement que les illuminati n'existe pas aveugles ce qui est aussi triste c'est que nous avons un dieu tellement puissant que nous devenons insouciants malgré les alarmes du saint esprit et lorsque nous nous trouvons dans une situation critique nous accusons dieu sais tu depuis combien de temps ta famille pratiquait le satanisme je ne suis pas certain du nombre de générations mais je dirais neuf je l'ai vu à travers une expérience particulière la bonne nouvelle c'est que jésus est venu détruire les oeuvres des ténèbres et a fait du chrétien une créature totalement neuve aussi il est sorti deux types de personnes de notre famille des satanistes ou des pasteurs aussi étrange que cela puisse paraître il y a aussi eu des hommes de dieu je dirais que c'est l'humour de dieu j'aime ce dieu qui vient chercher les pires créatures ténébreuses et sans avenir pour en faire ses serviteurs en les transformant pour en faire des hommes et des femmes qui se plaisent dans la sainteté de dieu j'aime dieu parce qu'il a une façon de faire bien à lui comme avec moïse qu'il a placé dans une famille de ténèbres pour son éducation lors de la délivrance du peuple notre dieu a d'abord humilié les sorciers sa méthode il se met d'abord à leur niveau mais les vaincants même serpents apparition de sang etc ensuite dieu s'élève un peu et ils sont dépassés et confus il s'occupe alors des démons principaux d'égypte grenouille la nuit et l'obscurité ra isis et osiri et puis dieu s'élève encore pour terminer par satan pharaon enfin il humilie publiquement tout ce petit monde sans même se lever de son trône ah oui dieu est dieu si dieu s'était levé complètement ce jour là cela aurait été la fin de tout de l'univers et des différents cieux dieu a dû contenir sa puissance sa grandeur et sa gloire pour nous enseigner et il le fait pour chaque vie qui se donne à lui à quoi ressemblent les cultes sataniques nous avons quitté le satanisme au prix d'une mémoire effacée il m'est donc difficile d'être précis et de donner un calendrier mais satan aime se moquer de dieu ou faire faire des actes blasphématoires aux hommes nous faisions des saintes scènes diaboliques avec de la chair humaine nous faisions aussi des réunions chaque semaine il y avait des jours particuliers lors de fêtes païennes ou chrétiennes car derrière les fêtes chrétiennes se cachent beaucoup d'abominations de plus grandes réunions avait lieu avec parfois satan lui-même nous avions aussi notre propre travail quotidien de quelle manière les enfants sont-ils impliqués dans ces cultes ceux qui ne sont pas sacrifiés sont offerts avant leur naissance à satan est préparé pour leur mission une fois nés ils sont préparés pour être insensible à tout et avec tellement de haine qu'ils sont capables de toutes sortes d'abominations nous avions aussi des démons familiaux très puissants l'un d'eux était censé arrêter les balles mais je n'ai jamais essayé l'occultisme est omniprésent dans nos sociétés via la voyance et l'astrologie par exemple quels liens ces pratiques ont tels avec le satanisme pur et dur tout est lié en fait voici comment je vois les choses il y a des niveaux d'occultisme avec leurs démons propres de plus en plus gros et puissant tout le monde est aveuglé par satan même si ceux qui sont au dessus de la pyramide sont plus conscients que ceux qui se trouvent à la base en bas certains sont même convaincus qu'ils servent dieu nous pouvons faire plein de niveaux différents mais pour résumer il y en a trois principaux magie blanche on utilise des prières spécifiques pour guérir provoquer des choses on appelle cela la magie blanche car on l'utilise pour faire du bien c'est ce qu'il croit pas de gros sacrifice car ça doit toujours sembler être religieux les catholiques et certains pasteurs en raffolent cela se matérialise par des manifestations qui semblent venir de dieu des stigmates des signes divers ou des pasteurs qui offrent leurs brebis pour avoir une assemblée pleine magie noire petit sacrifice à gros sacrifices humains ils savent qu'ils font du mal ils tuent des gens volontairement sataniste vous un culte à satan offre un quota de chair humaine leurs enfants leur vie ils jeûnent et priètes je trouve que les démons de ce niveau sont différents des démons de sorcellerie ces premiers sont plus gros ou les mêmes mais en plus noir et plus immonde toutes les sciences occultes vous lie à des démons et vous rendent esclaves que ce soit la rencontre avec les maîtres intérieurs ou de fausses divinités extérieures ou encore le magnétisme la plupart des thérapies tranthérapie ex holiothérapie les voyages astraux le but est le même vouliez pour pouvoir accéder à vos vies et vous tuer vous et votre famille peut-être aussi se servir de vous comme bombe humaine pour attirer le plus de monde possible en enfer dans ce monde tous les actes même ceux qui semblent anodin ont des conséquences spirituelles l'occultisme paraît beau comme le fruit proposé à évée par satan mais il mène à la mort c'est vraiment significatif de la manière dont satan trompe les hommes il leur donne l'accès au monde spirituel et donc à la connaissance mais la réalité est bien plus misérable au mieux vous aurez accès au deuxième monde mais à ce qui est glorieux vous n'y aurez pas accès on vous donne un démon qui vous permet de faire certaines choses mais il a pour mission de faire rentrer en vous le plus de démons possible pour vous anéantir ou se servir de vous pour détruire d'autres vies alors que jésus lui nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle il nous demande juste de patienter un peu ici bas jusqu'à son retour nous serons alors dans sa sainte présence et dans toute la connaissance du monde spirituel et dans la félicité revenons en à toi quel type d'enfant d'adolescent étais tu j'étais très perturbé cela pouvait vraiment se voir car j'étais à part c'est disons la sanctification démoniaque je ne péchais pas ouvertement j'avais l'air de quelqu'un de religieux élevé dans une famille avec des valeurs religieuses par la suite nous avons fui le satanisme je me suis alors lancé vraiment à corps perdu dans le monde en quelques années je me suis retrouvé dans la délinquance dans la dépravation sexuelle hors satanisme et dans la drogue d'abord le hashish puis xtc speed coke un peu et héroïne j'étais sous l'influence constante de l'un ou l'autre des démons donc juste avant que jésus vienne me chercher une nouvelle fois car il m'a appelé plusieurs fois dans mes errances et ce depuis mon enfance j'étais complètement sinistré émotionnellement physiquement et spirituellement je n'avais pas de personnalité propre ou très peu car les démons prenaient trop de place dans mon âme j'ai compris que satan ne pouvait rien pour moi car c'est un menteur le monde ne pouvait rien m'apporter non plus j'étais donc vide et sans espérance aucune je n'ai réalisé qu'à un certain âge que les autres personnes étaient quand même vivantes et pas seulement des poupées dont on se sert à sa guise je m'en souviens parce que j'ai vu un enfant pleurer parce que je lui faisais du mal et que je me suis dit tiens ça ça pleure bizarre mais ça m'a marqué as tu déjà eu envie de rompre avec le mode de vie que tu avais oui mais c'est impossible sans jésus faut-il encore le savoir il faut donc que quelqu'un l'annonce j'avais une vie triste remplie de méchanceté et dépourvue de plaisir simple de la vie que dieu nous offre satan souille tout vers la fin de la période satanisme mes parents ont décidé de fuir le satanisme parce qu'à la maison tout était parti en vrille les luttes de pouvoir étaient devenues incessantes on essayait de se tuer entre frères et sûr mon frère jumeau et moi qui avions fait un pacte de non-coulage de sang avions tenté un putsch pour tuer notre mère ce fut heureusement un échec le prix pour quitter le satanisme et l'effacement de la mémoire ainsi que différentes choses c'est un piège la réalité est qu'on ne quitte jamais le satanisme on est inconscient mais on le pratique toujours on ne peut en sortir que lorsque jésus vient nous racheter nous avions tous une double personnalité une plus ou moins normale et l'autre complètement démonique on ne contrôlait pas réellement les passages d'une personnalité à l'autre c'était automatique on se rendait compte des dégâts car des bribes de souvenirs passaient d'une personnalité à l'autre mes parents ont donc cherché à échapper à tout cela au travers de différents mouvements occultes et différentes sciences occultes de la rose croix en passant par le circeau catholicisme et même les témoins de jéhovah j'étais moi même dans la rose croix en tant que porte-flambeau c'est une secte très diabolique qui prétend tirer ses origines des égyptiens on y apprend notamment par différentes initiations le voyage astral sortir de son corps ils étudient beaucoup l'ésotérisme et l'égypte antique et tout comme certains pasteurs ils vont se baigner dans le jour d'un le fils d'un des grands maîtres ayant renversé son père pour prendre sa place le père et ses plus fidèles lieutenants sont partis et ont fondé le circe la tranche la plus influente de la rose croix fait partie du martinisme et que dire du catholicisme et d'autres religions où l'on mélange occulte et bible selon moi ce sont les pires car on se sert du nom de jésus ou plutôt on souille son nom par des pratiques indignes de lui quel type d'adulte étais-tu devenu je ne ressemblais plus à rien j'étais totalement désespéré ayant goûté à tout et n'étant satisfait de rien il ne reste rien à ce genre d'homme sinon jésus je ne rêvais que de choses simples mais on ne peut véritablement et pleinement les trouver quand jésus l'amour la paix la joie le bonheur le bonheur se trouve seulement en jésus je vivais à travers les autres car je n'avais pas accès à mon propre coeur je me nourrissais des autres et de leurs émotions j'étais infiniment et profondément triste certains pensent que dieu et satan relève du mythe que ce sont des inventions humaines que peux tu dire à ce sujet ce ne sont vraiment pas des mythes mais c'est le saint esprit qui les convaincra je vous invite à demander à jésus de venir dans votre vie à se manifester à vous dieu est très très puissant et il sait comment vous parlez vous qu'il a tissé dans le ventre de vos mères mais attention un jour il sera trop tard quel point de vue avait tu sur l'un et sur l'autre avant je ne savais pas vraiment que dieu existait et je croyais à tort que satan était la créature la plus puissante maintenant je jubile quand je pense que satan est obligé de plier les genoux à chaque fois que le nom de jésus est prononcé je m'étais vraiment trompé vous savez c'est pour ça que satan ne dort pas sinon il n'arrêterait pas de faire des cauchemars le plus petit des chrétiens fraîchement converti lui fait plier le genou au nom tout puissant de jésus-christ satan est une créature et jésus est le créateur si puissant qui leur donne de sa bouche pour amener quelque chose à l'existence comme la terre ou le soleil en effet des guerres ont été perdues des gens ont été ruinés mais satan a tout perdu qui a échoué comme satan qui a été dépouillé et humilié comme satan jésus est venu détruire tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient satan a perdu sa puissance sur tous ceux qui ont accepté jésus il a été publiquement humilié livré en spectacle devant tous ses démons tous les anges et les hommes seuls les hommes ne comprennent rien toutes les autres créatures ont bien compris car elles étaient là dieu lui est tout puissant il est un bon et est un gentil papa il est juste et agit justement avec nous quelle consolation dans quelles circonstances as tu fini par te tourner vers dieu en réalité ce n'est pas vraiment moi qui ai fait le premier pas c'est dieu qui est vraiment venu s'occuper de notre famille il faut une bonne dose de foi pour changer de camp comme ça il faut vraiment être certain de passer du plus faible vers le plus fort vous savez dieu n'est pas orgueilleux contrairement aux hommes jésus m'a appelé plusieurs fois à lui dans ma vie et ne s'est jamais lassé de le faire malgré mes blasphèmes et la manière dont je traitais ses serviteurs dieu est venu me visiter simplement plein d'amour il est vraiment trop fort parce qu'il a fait couler son amour dans mon coeur et rien n'a pu le bloquer ni les démons ni satan ni mois ça faisait un peu mal mais ça faisait tellement de bien pourquoi avoir choisi de te tourner vers dieu quand il n'y a vraiment plus d'espoir il y a toujours jésus j'ai lu un livre de tl olsborne avec des témoignages assez puissant où des sorciers se sont convertis et ne sont pas morts j'ai vu ma mère faire le pas et puis mon frère quelque chose avait vraiment changé chez eux cela m'a donné le courage de franchir le cap malgré les démons qui étaient furieux et leur menace j'ai couru voir un pasteur et je lui ai mis la pression pour que je demande à jésus de venir dans ma vie en sa présence pour ne pas que satan m'accuse par la suite le pasteur n'a pas compris mon zèle malheureusement je n'ai accepté jésus à l'époque que comme sauveur je me disais qu'il n'y avait rien à faire avec moi je voulais juste mourir en dieu qu'il m'enlève je ne voulais pas qu'il touche à mes souffrances et me dépouille de mes puissances car je voulais toujours pouvoir me défendre c'est pourtant ce qu'il fit je ne comprenais pas son langage car il parlait de moi comme d'un vaillant héros il me disait qu'il m'appelait qu'il m'aimait et bien d'autres choses j'ai erré dans le monde chrétien et personne ne pouvait rien pour moi j'ai entendu parler de la puissance du saint esprit et je me suis mise à courir après lui alors qu'il était en moi je n'avais réellement rien compris à la parole je me suis retrouvé dans les paillettes d'or comme dans la relation d'aide mais je n'y ai trouvé ni dieu ni la délivrance ce n'est que quelques années plus tard lorsque je suis arrivé dans une assemblée où les responsables marchaient vraiment dans la sainteté je croyais que ça n'existait pas mais que le chrétien était un hypocrite que j'ai décidé de laisser mes bagages et de plier le genou devant jésus mon seigneur c'est amusant parce que j'ai toujours annoncé les choses avant qu'elles n'arrivent ça dérangeait tout le monde parce que je savais des choses que je ne devais pas savoir je disais par exemple à mon frère que je ne voulais pas faire un castel soir avec lui parce qu'on allait se faire attraper il y allait et se faisait prendre je croyais que cette chose était diabolique mais je me suis aperçu par la suite que c'était quelque chose que dieu avait mis en moi c'est lui qui m'a créé pour le servir qu'as-tu découvert sur jésus christ j'ai découvert que son sacrifice à la croix n'était pas un échec mais la plus grande victoire que l'univers et que tous les mondes ont connu jésus défend ses enfants il est le bouclier et le fondement il y a la paix en lui quelle difficulté as-tu rencontré en décidant de tourner la page de la vie que tu avais avant les débuts étaient très compliqués parce que je ne lisais pas assez la bible personne ne voyait mon état et personne ne chassait les démons dans l'assemblée que je fréquentais il ne voyait rien du tout pour être honnête j'étais très déçu car je voyais leur état spirituel et ce qu'ils cachaient j'avais soif d'autres choses mais je ne le voyais nulle part c'est comme si le jésus qui m'avait trouvé il ne le connaissait pas il ne craignait pas dieu il n'avait que l'apparence de la piété finalement faire confiance aux frères et sûr et m'ouvrir à eux fut aussi très difficile les jeunes préféraient se rassembler pour flirter regarder des films plutôt que de prier ou louer dieu j'étais très naïf à cette époque et très déçu de voir les intentions cachées de dames pas très vertueuses vous savez je ne suis pas quelqu'un de très spirituel mais j'aime jésus il est doux les démons et satan nous ont menacé de différentes façons les satanistes nous ont attaqué et nous attaquent encore mais depuis que je marche dans la sanctification ils se tiennent à l'écart ils attaquent à leurs risques et périls même satan lorsqu'il attaque prévoit un escadron caché pour pouvoir fuir si on le chasse au nom de jésus j'ai dû aussi apprendre à me connaître car depuis ma naissance j'étais possédé donc je n'avais pas l'habitude de vivre seul dans ma tête et je ne savais pas qui j'étais et quelle était ma personnalité pourquoi as tu persévéré dans la foi malgré tous les combats que tu avais parce que jésus est le seul chemin ce n'est pas un simple verset c'est une grande vérité je suis dans une barque celle de jésus j'y suis en sécurité et j'y suis très très bien dans l'eau il y a des crocodiles et des requins qui m'en veulent à mort et vous me demandez pourquoi je ne veux pas sortir de la barque qu'as-tu eu dans le seigneur que tu n'avais pas lorsque tu vivais dans les ténèbres tout poser la question signifie que vous ne connaissez pas le monde des ténèbres ce monde est tourment satan lui-même est fait de tourment et de colère tous les occultes sont tourmentés et dévorés de l'intérieur c'est invivable entre les démons qui vous réclament du sang les sales caractères des démons et leurs incessantes disputes il n'est pas facile de vivre la vie en jésus est tout autre quelle paix que celle de jésus quelle sécurité quel amour profond et parfait que celui de notre dieu le bonheur est en jésus dieu n'est pas méchant et nous fait même participer à sa vie à sa gloire à son royaume et à beaucoup de promesses dieu nous console quand nous sommes tristes il guérit nos blessures et se sert de nous pour démontrer sa gloire quel dieu et quelle différence en quoi la vie de chrétien est elle plus satisfaisante elle est basée sur la justice et l'amour de dieu dieu nous aime et agit justement avec nous il ne nous trahira pas et ne nous abandonnera jamais quelle assurance et quelle sécurité en ce qui concerne les relations humaines nous avons la bible qu'il convient de méditer car elle est notre guide et nous permet de ne pas être abusé par les hommes depuis quand es-tu dans le seigneur et à quoi ressemble ta vie actuelle mes premiers pas avec le seigneur date de plus de 15 ans on vieillit mais j'ai réellement tout abandonné pour lui depuis neuf ans j'ai laissé dieu me dépouiller de tout je ressemblais au plus démuni des petits vermisseaux sans force j'étais vraiment pitoyable mais il m'a revêtu par la suite d'un habit différent je suis actuellement en formation avec le seigneur et par le seigneur je suis marié j'attends le feu vert du seigneur pour travailler dans son champ avant de venir en france je suis d'origine belge j'ai essayé de servir dieu mais il m'a parlé à travers un songe pour me dire que je n'avais pas le permis de le faire j'attends donc qu'il me donne sa permission je suis vraiment heureux de connaître jésus j'aime la sanctification cela peut paraître étrange mais j'aime vraiment la sanctification et la gloire de dieu qui est liée à cette sanctification que peux tu nous dire sur le péché en général et sur celui de l'occultisme en particulier le péché devrait vraiment nous affliger déjà parce que cela nous sépare de dieu ce qui est tellement désagréable mais aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui attriste profondément dieu jésus est notre fiancé et nous l'église sommes sa bien-aimée jésus était pris d'amour pour nous il ne se lasse pas de nous regarder amoureux c'est comme si j'étais avec ma fiancée et qu'elle se mettait à regarder et à parler à un autre homme avec amour quelle tristesse mais le péché est pire c'est un adultère spirituel cette même fiancée a des rapports avec d'autres alors que tu te sanctifie pour elle l'occultisme lui est une insulte à dieu et est tellement petit se prendre pour des dieux alors que le dieu véritable te donne l'air que tu respires c'est pitoyable apprenons à connaître dieu à connaître la sanctification et l'absence de péché de longue durée car c'est ça la vie avec dieu et dieu nous honore quand nous l'honorons si tu avais un seul message à donner aux hommes ce serait lequel jésus revient bientôt très bientôt il vient chercher une église sans tâche ni ride il vient chercher des hommes et des femmes vivant dans la sanctification il a donné sa vie pour vous il est mort à la croix pour vous racheter à un très grand prix convertissez vous et vivez lâcher le péché et vivez lâcher les idoles et vivez il appelle une nouvelle génération des chrétiens qui vivent dans la sanctification des chrétiens d'une simplicité d'une sanctification d'une profondeur exemplaire et avec un message qui n'a pas encore été entendu et vu avant si ce n'est dans la bible voici ce message jésus est de retour préparez vous faites ce pas aujourd'hui maintenant demain il sera trop tard jésus changera vos vies chers amis lecteurs merci les frères et soeurs comme vous pouvez le voir un ex sataniste ou encore un ex mystique a répondu à pas mal de questions que vous pouvez sans doute vous poser franchement une chose est claire jésus ou rien c'est le pommet de moi puissant nous soutenir cliquez sur j'aime cliquez sur j'abonner si ce n'est pas qu'on fait cliquez sur la gauche de la tv et en cliquant sur j'en se réponde vous devez à la page d'accueil vous allez voir j'en se réponde 2, j'en se réponde 3 abonnez vous là bas aussi pour nous soutenir et je peux pas vous pour la prochaine vidéo notez moi je vais suivre ça va être chaud